Donc Inch'Allah, nous allons faire un rappel et un résumé de ce qu'il faut savoir en ce qui concerne Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr. Et dans cela, on va rappeler deux hadiths qui sont parmi les plus importants et qui concernent Zakat al-Fitr. Donc cette zakat que l'on va donner au moment où se termine le mois du Ramadan. Et lorsqu'on dit al-Fitr, il dit marna al-iftar. Donc c'est au moment où on rompt le jeûne. Et ce terme, il était annexé, al-Fitr, à zaka, car c'est sa cause. C'est-à-dire qu'on va payer cette zakat, on va donner cette zakat au moment où la fin du mois du Ramadan est arrivé. Et que donc le jour où l'aïd al-Fitr, le jour et donc la fête de la rupture du jeûne, est arrivé. Donc c'est pour ça qu'on dit Zakat al-Fitr. Elle était annexée donc. Ce terme, il était annexé al-Fitr, bim'ana al-iftar, à zaka. Deux hadiths donc qu'on va citer. Et à partir duquel, ou à partir desquels, on va en tirer des conclusions et des règles de jurisprudence. Le promis est le suivant. 1. C'est l'imam de l'imam muslim. C'est l'imam de l'imam muslim. Pour ce qui est du hukm, du statut de zakat el-fitr, c'est qu'elle est obligatoire pour tout le monde. Et certains savants ont cité l'Ijma'a. Mais il y a certains savants parmi el-Shafi'ia et d'autres encore, qui ont dit que cela était une sunnah. Le terme qui est employé dans le hadith est plus que clair. Et c'est pour ça que la plupart des savants ont dit que ce zakat el-fitr était obligatoire. Il y a, on voit bien dans le hadith d'Ibn Omar et également le hadith d'Ibn Abbas, qui est donc le verbe farada et qui vient du terme farad et qui se traduit dans la religion par l'obligation. qui a pour signification al-wajib. Il y a un wajaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, zakat el-fitr. Sa'an min tamrin ou sa'an min sha'irin ala al-abdi wal-hurri wal-zakar wal-unfa wal-sagir wal-kabir min al-muslimin. Donc ici, il va être mis en évidence la quantité qu'il faut sortir pour chaque personne qui va être citée. Et parmi les personnes qui ont été citées, on voit c'est al-abd. Donc al-abd ici, qui est dans le sens général, c'est-à-dire al-abd, le serviteur. Mais qui est bien dans le sens particulier, c'est-à-dire celui qui est esclave, al-abd. Pourquoi ? Parce que le terme qui vient tout de suite après c'est al-hur. Donc al-abd wal-shur, celui qui est esclave et celui qui est libre. Wal-zakari wal-unfa, également donc l'homme et la femme sont concernés. Également wal-sagir wal-kabir min al-muslimin. Donc également al-sagir wal-kabir, que ce soit donc les petits, les enfants, ceux qui sont en bas âge, et également al-kabir et donc les grandes personnes min al-muslimin. Min al-muslimin, donc ceci est une obligation pour tous les musulmans. Pour ce qui est de al-sagir, donc il incombe que l'enfant il sorte cette zakat. Et lorsqu'on dit l'enfant il sorte cette zakat, pourquoi on dit cela ? Parce que, al-al-qaul al-sagir, c'est qu'il incombe à chaque personne qu'elle donne la zakat. Parmi ceux qui ont été cités, parmi ceux qui ont été cités dans ce hadith, sauf à un, sauf une catégorie de personnes, et dont on a un hadith qui va nous donner l'exception, et qui est l'abd. Car on a un hadith qui est rapporté par l'imam, muslim dans son authentique, min hadith, abhi huraira, où le prophète sallallahu al-sagir, il dit, « Laisa al-al-abdi sadaqa illa sadaqat al-fitr. » Donc ici, on va voir que, al-abd, il n'a pas à donner de sadaqat, sauf sadaqat al-fitr. Mais lorsque, al-abd, lui, il n'a pas la capacité, ou il n'a rien en sa possession, vu que lui-même il est esclave, alors c'est al-sayyid, c'est-à-dire donc celui qui va être son maître, qui va payer, qui va payer donc la zakat, ou qui va sortir la zakat pour lui. Ensuite, lorsqu'on a dit « wassarir », le petit, il faut savoir donc que chaque personne qui sont citées dans ce hadith, ils doivent payer d'eux-mêmes al-zaka. Donc même si l'enfant, en sa possession, il a une somme d'argent, taïb, lui-même, on devra sortir pour lui donc et prendre de son argent zakat al-fitr, c'est-à-dire donc qu'il doit payer pour lui, ou alors son wali, celui qui est responsable de lui, devra sortir de son argent pour qu'il paye sadaqat al-fitr, sadaqat al-fitr, ou zakat al-fitr. Taïb, et on pourrait se poser une question, est-ce qu'il n'incompte pas à celui qui est considéré comme tuteur ou celui qui est le responsable de la famille qu'il paye pour tout le monde ? Car on a un hadith qui est le suivant, ad-du'l-fitr amman tumawwinoun, c'est-à-dire donc, donnez al-iz-zaka, zakat al-fitr, pour ceux dont vous êtes responsables, pour ce qui est de leur subsistance, ceux donc que vous nourrissez. Mais il faut savoir que ce hadith, qui est rapporté par l'imam, ad-daraqutni, également al-bihaki, c'est un hadith dont la chaîne de transmission est da'if. Da'if, c'est-à-dire qu'elle est faible, et donc qu'on ne peut prendre en condition. Donc on revient au hadith d'Ibn Umar, où il est donc cité ici que chaque personne, parmi les catégories qui sont citées, elles devront payer, ou elles devront sortir zakat al-fitr. Et pour ce qui est de l'enfant, on en a parlé, également al-janin, c'est-à-dire celui qui est dans le ventre de sa mère. Donc al-janin, na'am, le fœtus, yustahat, c'est-à-dire ici que c'est préférable, on dit bien yustahat, qu'il est préférable de sortir également la zakat, et bien entendu ici ça va incomber à celui qui est al-walid, celui donc qui est le père, de sortir la zakat, zakat al-fitr, pour le fœtus, qui est encore dans le ventre de sa mère. Et on revient à cela, à un acte d'un sahabi, qui fait partie donc, des khulafahs rachidin, des califs bien guidés, et qui est Othman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu, et qui lui a fait cela. Et on sait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a demandé de suivre leur sunnah. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَيَ الْرَاشِدِينَ C'est-à-dire, ils vous incombent de suivre ma sunnah, et de suivre également la sunnah, parmi les califs bien guidés, et parmi eux Othman. Et lui donc Othman, فَبَتَ عَنْهُ C'est-à-dire, il était attesté de lui, qu'il a sorti zakat al-fitr, pour al-janin, c'est-à-dire donc le fœtus, qui se trouvait donc dans le ventre de la femme encore. وَهَذَا مُسْتَحَبْ Et on prend donc comme preuve cet acte de Othman. Par contre, à quel moment on va sortir, car on sait que l'enfant, il devient embryon, etc., lorsqu'il aura atteint 120 jours, comme cela est rapporté dans le hadith de l'Ibn Masoud, c'est-à-dire au moment où l'enfant a été insufflé. Et on sait que, dans ce hadith de l'Ibn Masoud, que tout le monde connaît, إِنَّا حَدَكُمْ يُجْمُقْ خَلْقُوا فِي بَاتْنِ أُمِّي أَرْبَعِينَ يَوْمَنْ ثُمَّ يَكُونَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكْ ثُمَّ يَكُونُ مُدْغَةً مِثْلَ ذَلِكْ ثُمَّ يُبْعَثُوا اللَّهُ مَالَكَنْ فَيُؤْمَرُوا بِأَرْبَعِ كَرِمَاتِ وَيُقَالُوا لَهُ أُكْتُبْ ثُمَّ ensuite ثُمَّ يُنْفَخُوا فِيهِ الرُّوح au bout des 120 jours, au bout de 4 mois, à ce moment-là, l'ange l'est envoyé. Et donc, الرُّوح, c'est-à-dire que l'âme, elle est insufflée dans ce fœtus et qu'il devient donc quelqu'un de vivant. Et donc, c'est à ce moment-là, après les 120 jours, qu'il est, Moustahab, de sortir Zakat el-Fitr pour ce fœtus. Tayyip. Et on sait que beaucoup, ou plusieurs règles, reviennent également par rapport à ces 120 jours. Plusieurs règles viennent par rapport à ces 120 jours. C'est-à-dire que si maintenant, le fœtus, lors d'une fausse couche, El-Hijjad, lorsqu'il y a une fausse couche, avant les 120, alors à ce moment-là, il n'y a rien à faire avec cet embryon. Ce n'est qu'en fait un morceau de chair. Par contre, si après les 120 jours, il y a la fausse couche, alors on doit donc prendre ce fœtus et l'enterrer et prier sur lui. Car c'est une personne vivante à part entière, quelqu'un de vivant à part entière. Car il a reçu l'âme de la part d'Allah, Azzawajal, qu'il lui a envoyé donc, El-Malak. Et d'autres règles encore. Ça, c'est pour El-Faïda. Donc, il est préférable de sortir pour lui Zakat el-Fitr. L'Ifi'le-Othman, radiallahu ta'ala, anhu. Ensuite, pour ce qui est de l'attentité, ici, Sa'an min Tamrin, ou Sa'an min Sha'irin, et également, dans d'autres hadiths, où il est précisé d'autres catégories de nourriture. Et cette nourriture qui était présente du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc, comme les dates, comme le blé, etc. Et donc, les savants, ils en ont déduit qu'il était possible de sortir, le principal, c'est que ce soit une nourriture, de sortir donc une nourriture qui va être, par exemple, dans le pays où on va vivre, dans la contrée où on va vivre, qui va être Muntashir, c'est-à-dire qui va être répandue, comme par exemple le riz, ou etc. C'est-à-dire, à la Kullihan, une nourriture. Et Al-Sa'a, lorsqu'on dit Al-Sa'a, ça correspond, taqriban, ça correspond taqriban à deux kilos et demi. Mais, pour, c'est-à-dire, pour être sûr, ou Al-Ahwat, il est mieux de donner trois kilos, pour être sûr, car lorsqu'on dit deux kilos, cinq, c'est un peu plus, c'est-à-dire entre deux kilos, cinq et trois kilos. Et donc, le mieux, pour le musulman, pour qu'il soit pesé, c'est qu'il donne donc trois kilos pour ce qui est de chaque personne, comme on l'a vu, que ce soit l'Abd, Al-Hur, Al-Zakar, Al-Unfa, Al-Sarir, ou Al-Kabir, parmi les musulmans. Et lorsqu'on a dit, bien entendu, que chaque personne doit sortir Zakat al-Fitr de lui-même, si, par exemple, l'épouse, les enfants, etc., ils sont d'accord pour que le père, lui, il sorte de son compagent Al-Sa'a, c'est-à-dire donc la nourriture qui va constituer Zakat al-Fitr, alors cela, c'est permis. Cela, c'est permis. Et lorsqu'on a dit la quantité Sa'an min tamrin, ou Sa'an min charir, etc., les savants ont dit qu'il fallait donc sortir cela en nourriture. Car Zakat al-Fitr, c'est une ibadah, c'est-à-dire une adoration. et on sait que l'adoration, elle doit être faite conformément à la législation et qu'on n'a pas le droit de faire une adoration sous une forme quelle que soit, sauf si on a une preuve du livre ou de la sunna. Et donc, dans ce sens, sachant que Zakat al-Fitr, c'est considéré comme, et ça rentre dans l'adoration, alors, cette adoration-là, on doit la faire comme elle nous est parvenue, de la part du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la part également des sahabak, ou non, eux, ils l'ont donnée. Et on sait qu'ils l'ont donnée de par la nourriture, ils l'ont sorti comme l'a sorti le prophète, comme l'a sorti le prophète, c'est-à-dire de par la nourriture. Et donc, dans ce sens-là, on n'a pas le droit de sortir le qima, de sortir ce qui équivaut à la nourriture, c'est-à-dire de calculer combien vaudrait, à titre d'exemple, un sa' de date et donc donner ce qui est équivalent en argent, en monnaie. Donc ça, ce n'est pas permis. Car on aurait fait un acte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas fait et que les sahabak n'ont pas fait. Et donc, un acte d'adoration. Et donc, à ce moment-là, on aurait fait quelque chose qui n'est pas présent dans la législation, conformément à la religion. Taïeb, donc on doit bien aller bien sortir zakat al-fitr bid-ta'am, c'est-à-dire de par la nourriture, en nourriture. Également, ce qu'on a oublié de citer, al-hikmah, c'est-à-dire la sagesse de zakat al-fitr. Dans un premier temps, c'est takfir sayyat wa taqsir, comme il est venu dans le hadith du prophète, sallallahu al-sallam, hadith ibn Abbas, tuharatan lissa'im minal lahwi wal-rafath, c'est-à-dire donc l'amusement et le manquement dont a fait preuve le jeûneur durant ce mois de jeûne, lorsqu'il va sortir zakat al-fitr, ça va lui permettre de compenser cela, de compenser donc ce manquement, de compenser cet amusement qui est devenu donc du jeûneur durant ce mois du jeûne. Taïeb, shukran itman asiyam, shukran lillah azawajal, c'est-à-dire également de remercier, de par cette zakat, on remercie Allah azawajal, on est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de finir le mois du Ramadan et incha'Allah d'en prendre la récompense et également comme il est cité dans le hadith d'Ibn Abbas wa tu'matanil masakin c'est-à-dire qu'également ça va être un jour où l'on va faire bénéficier aux pauvres de cette fête lorsqu'on va leur donner la nourriture donc ils n'auront pas besoin de ce jour-là de chercher ou alors de demander et de tendre la main aux gens lorsqu'ils recevront donc cette nourriture ils pourront donc à ce moment-là jouir comme jouissent tous les musulmans ce jour-là avec cette nourriture pour ce qui est du temps maintenant c'est-à-dire à quel moment on doit sortir cette zakat également dans le hadith d'Ibn Abbas qu'on a cité où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est-à-dire celui qui va la donner avant la prière donc ici bien entendu la prière salat al-id la prière du id donc c'est une zakat qui va être acceptée comme telle comme étant donc zakat al-fitr et si par contre la personne la donne après la prière et certains savants ont cité qu'en réalité une fois que la prière elle est terminée et que la personne sans une excuse valable elle n'a pas donné cette zakat alors il ne lui est plus permis de donner cette zakat pourquoi ? car ce wujub c'est-à-dire l'obligation c'est une obligation qui est dit muakat qui est donc restreint par rapport au temps et ce temps qui va commencer min rouloub al-shams qui est laïlat al-id al-fitr c'est-à-dire ce temps-là qui va commencer depuis le coucher du soleil la nuit de l'id al-fitr la nuit donc de la fête de la rupture du mois du ramadan et on sait qu'en islam la nuit elle précède toujours la journée donc lorsqu'on dit la nuit de cette journée c'est-à-dire de cette fête ça va commencer à partir du maghrib on rentre donc dans la nuit de l'id al-fitr et qu'ensuite après le fajr commencera donc la journée de l'id al-fitr donc ici on dit bien que ça commence à partir de ça commence à partir de lorsque le soleil se couche c'est-à-dire le maghrib et commence donc à ce moment-là la nuit donc les jours et les nuées elles sont comptées pour ce qui est des nuées elles sont comptées à partir de à partir du maghrib on rentre donc dans la nuit et comme on l'a dit la nuit elle précède le jour en islam donc on commence par la nuit et cette nuit-là qui va continuer jusqu'à le fajr et au moment où le fajr apparaît lorsque l'aube apparaît alors à ce moment-là on rentre dans la journée et ainsi de suite donc on voit ici que le temps pour donner cette zakat va commencer par contre ce qu'il est préférable et le mieux c'est de donner donc juste avant la prière comme le prophète nous a dit de la donner donc avant la prière c'est pour ça que beaucoup de savants disent qu'il est préférable pour c'est-à-dire ceux qui sont les imams et qui prient de retarder donc la prière salat al-id donc la prière de ce jour-là la prière de cette fête-là fête de la rupture du jeûne pour que tous les gens puissent accomplir avant le début de cette prière puissent accomplir et puissent donc donner zakat al-fit son obligation devient ou vient au moment au moment au rhum mais comme cela a été l'acte de beaucoup de sahabas et les savants en ont tiré que cela était également permis c'est-à-dire une permission qui est donnée comme cela a été fait par certains des sahabas qu'ils ont donné zakat al-fit un jour ou deux jours avant c'est-à-dire un jour ou deux jours avant le jour de la fête un jour ou deux jours donc on voit que ici c'est une rursa et qui est pris donc des actes que faisaient les sahabas ou que faisaient certains des sahabas lorsqu'ils donnaient zakat al-fit un jour ou deux jours avant al-aid on revient donc à ce qu'on a dit pour ce qui est du fait de donner cette zakat après la prière que cela n'est plus valable et que la personne à ce moment-là elle est infime c'est-à-dire qu'elle est en état de péché elle a fait un péché pourquoi ? parce qu'elle n'a pas donné zakat al-fit alors que c'était obligatoire pour elle elle ne l'a pas donné dans son temps qui était restreint donc qui s'arrête comme nous l'a dit par le prophète qui s'arrête au moment où va commencer le salat al-aid et celui qui va la donner après alors il va faire un acte qui n'est pas conforme à la religion et le prophète il dit celui qui va faire un acte qui n'est pas conforme à la religion alors cet acte-là il est mardoude c'est-à-dire qu'il est rejeté c'est-à-dire que certains savants rappellent que si la personne n'a pas eu la possibilité de donner zakat al-fit par exemple une personne qui se trouvait sur un bateau avant qu'il arrive donc à destination pour pouvoir donner zakat al-fit il n'a pas pu donc donner aux pauvres car ici bien entendu ce sont les pauvres qui sont concernés par zakat al-fit ou alors une personne c'est-à-dire donc qu'il a chargé une autre personne de donner zakat al-fit et ça également c'est permis c'est-à-dire la personne si elle part en voyage ou quoi que ce soit et qu'elle donc elle donne cette zakat à une personne pour qu'elle elle la donne au moment où va rentrer le temps cela est permis donc adaminbab al-taukil adaminbab al-taukil donc elle charge une personne de donner à ce moment-là dans le moment conforme à la législation de donner donc cette zakat cela est permis si par exemple à titre d'exemple la personne elle a oublié de le donner ou alors elle ne l'a pas donné alors la première personne celle qui avait chargé elle n'est pas en faute à ce moment-là et les savants donc ils disent qu'il est permis qu'elle le donne après dans ce cas-là adaminbab al-taukil dans ce cas-là il est permis que la personne elle donne zakat al-fitr uniquement dans les cas où il y a eu donc un uzr c'est-à-dire une excuse qui va être valable et qui va être prise en compte au niveau de la religion donc ceci c'est un résumé en ce qui concerne zakat al-fitr et certaines règles donc qui lui sont propres subhanakadam bihamdika j'adouan la ilaha illa enta astagfiruka et atobu illeik allahumma salli wa sallim على nabiyna muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in